En ce moment, c'est très, très vide. Le deuxième étage est complètement vide. Vous voyez, hein? Ces étagères, c'est la disette dans les banques alimentaires pendant que les fils à l'extérieur, elles, s'allongent sans cesse. Régine, trois mois, voilà ce qui aura suffi à ce que les banques alimentaires épuisent toute l'aide que le gouvernement leur avait octroyée cet été. Écoute, ça a filé, là. C'est clair que c'était pas suffisant. Mais Emmanuel, on va mettre une affaire au clair au départ, là. Vous m'entendrez pas parler de rupture de services ou encore d'insécurité alimentaire. Ce sont de belles expressions qui paraissent bien dans des documents. Mais dans la vraie vie, là, on parle de personnes, familles, d'enfants qui ont faim ou qui ne mangent pas à leur faim. Puis on devrait pas être surpris que les banques alimentaires sonnent l'alarme encore parce que, dès 2022, M. Monger, directeur général des banques alimentaires du Québec, il disait, l'année 2023 sera la plus difficile que nous ayons connue en 35 ans d'existence. Les banques alimentaires ont répondu à 2,2 millions de demandes en un mois. Puis ils l'avaient dit en 2022. Il y a eu une augmentation de 30 % depuis la pandémie et ça a pas diminué. Les banques alimentaires d'à peu près partout au Québec nous disent voir de nouveaux visages à chaque semaine. Les banques alimentaires sont aussi victimes de l'inflation du fait que les budgets des ménages sont plus serrés. Elles reçoivent moins de dons de particuliers et d'entreprises. En plus, ce qu'ils nous expliquent aujourd'hui, c'est que les épiciers font une gestion de plus en plus serrée de leurs stocks. Donc, les banques alimentaires sont prises pour acheter encore plus elles-mêmes des denrées, les oeufs, du lait, des légumes, du riz, du beurre d'arachide, le strict minimum. Puis il faut être juste, le gouvernement a accordé des aides d'urgence, des aides ponctuelles. Mais là, on pourrait, parce que la question se pose, est-ce que ça fait partie du rôle de l'État? Sans équivoque, pour moi, la réponse est oui. Et je regrette que la santé publique ne se tienne pas publiquement aux côtés des banques alimentaires, d'autant plus qu'elle collecte des données régulièrement sur le sujet. Pourquoi santé publique? Parce que des enfants, des personnes âgées, qui sont en carence alimentaire, et les impacts sur leur santé peuvent être importants. Et des recherches nous disent, si vos apports en nutriments sont couverts à 70 %, c'est une carence légère. Si c'est couvert à 50 %, c'est une carence sévère, et les impacts sur la santé sont importants. Donc, oui, c'est le rôle de l'État d'éviter qu'une partie de la population ne se retrouve en carence alimentaire. Tu sais, un enfant ou un adolescent qui ne mange pas à sa faim, il ne faut toujours bien pas s'étonner qu'il s'endorme en classe ou qu'il ait des difficultés d'apprentissage. Quand tu as de la misère à l'école parce que tu as faim, bien, c'est ton avenir qui est hypothéqué. Quand jour après jour, tu es inquiet à savoir, en arrivant à la maison, est-ce qu'il va y avoir un souper, puis qu'est-ce qu'il y aura dans l'assiette? Il n'y a aucun parent non plus qui veut vivre ça, cette peur, cette misère, cette honte de ne pas pouvoir nourrir complètement ses enfants. Puis il n'y a pas juste les enfants, pour les personnes âgées aussi. Les carences alimentaires ont un impact sur leur santé. Elles ont besoin des personnes âgées, puis là, moi-même là-dedans, plus de vitamine D, le poisson, des oeufs, du fromage, parce que quand tu perds de la masse musculaire, bien, ça augmente tes risques de chute. Puis là, il faut se demander, c'est qui? Qui va faire la file tête baissée devant les banques alimentaires? Des familles dont souvent les deux parents travaillent, mais n'arrivent pas à boucler le budget avec le prix exorbitant des loyers pour le jeune famille, des familles monoparentales, des personnes seules ou à fait revenu. Pour tout ce monde-là, pensez-y. Franchir les portes d'une épicerie, c'est un exercice mathématique qui donne des maux de tête. Puis il faut ajouter aussi qu'il y a des écoles qui vont cogner aux portes des organismes pour avoir de quoi compléter le dîner de certains enfants ou au moins leur fournir une collation. Alors, en terminant, Emmanuel, les banques alimentaires demandent 18 millions au gouvernement pour passer la période des fêtes et se rendre jusqu'en mars 2024. Là, on le sait, il y a une rencontre prévue avec la ministre Rouleau la semaine prochaine. Il y a aussi la mise à jour économique du ministre Girard qui est prévue en novembre. Alors, je fais appel à la sensibilité, à la compassion de ces deux ministres. Ça serait intolérable que des familles, que des enfants, ici, au Québec, ne puissent manger à leur faim. Merci, Régine, pour ce plaidoyer.